30 ans, le record de l'Everest qui l'a gravi la face nord avec Erhard Moretan, un autre de ses compétences suisses. Ils ont fait ça 43 heures, par la face nord, descendant même le couloir Rondheim, qui est un couloir très difficile, en perdition des fesses. Donc c'est pas mal. Je me dis juste deux petits mots, comment s'est construit ce film. Le film, d'abord, ça a commencé le bouquin, c'est un bouquin sur des rares retents, donc ça vient me trouver, puis on fait le bouquin à Erhard Moretan, après on fait le bouquin à Péginc, après il risque d'escoffier, puis j'ai trouvé que c'est une édition pour les morts, pas intéressant pour moi, parce que j'ai envie de vivre, donc j'ai envie de vivre, salut, et puis à bien plus tard, quoi. C'est là qu'il m'a rappelé, il m'a dit, il y en a, on doit discuter. Voilà, c'est pour ça que c'est parti le bouquin, et puis après, il y a le film, comme je ne partais pas en aventure en 2015, Sébastien dit, on fait un truc sur toi, puis tous les films que tu as, les copains que tu as, et c'est ça qui est beau qui est sorti, vraiment, ce film sur la vie de chez moi, et ça, c'est ce qui est beau, c'est ce qui reste un paquet de copains, et chaque fois qu'on voit, on voit les bons coups, donc c'est pour ça qu'on vient d'être là. Lorraine, plutôt que je veux dire, quelques extraits du livre par le chien des rares, et puis on interrogera Jean-Trellet sur ces choses qu'on a entendues dans les rouges. Ah ça, c'est nous. Je vais vous dire l'introduction du livre, qui a été écrite par Wojtek Kurtika. Wojtek Kurtika, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un très grand nom de l'alpinisme en Malaya. Il a formé un temps de cordée magique avec Jerzy Kukushka, le deuxième a bouclé son grand chelaine des 14 000, un peu après Wessner. Donc l'introduction, c'est Jean me trotte dans la tête. J'ai rencontré Jean et Hérard au Katmandou Café. Nous avons commandé la tomba, et parmi les effluves de cette bière tibétaine concert chaude, j'ai vite perçu l'affinité de nos esprits montagnards. Fascinée, je les ai écoutés nous raconter leurs histoires d'ascension nocturne, réalisées d'une seule traite, en style alpin, ultra léger, et j'ai eu l'impression que leur désir de faire de la montagne allait bien au-delà de la simple poesse sportive. J'ai perçu deux esprits avançant en dangereuse communion avec l'espace et la nuit. Enfin, peut-être étais-je sous l'influence des vapeurs de la tomba. Pour moi, il ne faisait aucun doute que ce genre de périlleux voyage constituait le sel de leur vie. Chercher à vivre des expériences intenses en montagne comptaient bien plus à leurs yeux que leur image publique. Beaucoup ont considéré leurs ascensions directes nocturnes et ultra légères, ce fameux « night naked style », comme une pure folie. Les gens m'ont expliqué un jour, grimper de nuit offre un avantage majeur. Pas besoin de s'accoutes de couchage. Je lui ai suggéré que parfois il fallait quand même dormir un peu. Alors tu dors pendant la journée. Pourquoi s'encombrer d'un sac de couchage ? Inutile ! Il a du rire espiaque de quelqu'un qui venait de déjouer son adversaire. Son affirmation semblait rationnelle, mais pour arriver à apprêtier lucidement les avantages de ce style d'ascension, il avait fallu un travail de destruction des habitudes et de la mentalité dominante dans le monde de l'escalade. Ça frisait l'absurde. Comme toutes les grandes innovations, Jean est fort à ce jeu-là. Jean est un maître farceur. J'adore son sens de l'humour. Je me souviens d'une sieste tranquille au pied du cadeau. Nous avons passé 56 jours dans ce camp de base, piégé par les chutes de neige quotidiennes. C'était une soirée paisible où nous savourions du thé en bavardant amicalement. Jean est sorti de sa tente, s'est éloigné à une distance raisonnable et a commencé à faire pipi, soupirant de soulagement. Les flocons de neige tombaient silencieusement et venaient nous chatouiller les lèvres et les paupières. Même le grondement lointain des avalanches nous semblait sympathique. Les soupirs de Jean se sont faits de plus en plus forts, jusqu'à exprimer un plaisir proche de l'extase. Nous nous sommes tournés vers lui un peu surpris, mais personne n'osait faire le commentaire relatif à son contentement apparemment. La vie est dure, il faut bien profiter des petits plaisirs. Mais quelque chose clochait. Cela faisait déjà deux ou trois minutes qu'il soulageait sa vessie et personne n'y put uriner aussi longtemps, c'est impossible. Dans le brouillard qui nous enveloppait, les soupirs extatifs de Jean ont atteint une telle intensité que nous n'entendions même plus le bruit de l'avalanche. Nous avons tous cessé de bavarder et l'avons fixé avec surprise. Alors soudain, il s'est tourné, a jeté un coup d'œil malicieux à nos mines stupéfaites et s'émi arrière joyeusement tout en sortant une gourde souple de sa doudoune, dévoilant ainsi le mystère de son geste en fin. Jean a été un compagnon de Cordée, aux côtés de qui même l'échec prenait du sens. La faculté de trouver l'inspiration dans le renoncement est un nom inhabituel. Jean m'a transmis un peu de ce talent. Cela m'aide beaucoup. Merci Jean. Eh bien Jean, c'est quand même pas mal d'être adombé par les plus grands alpinistes. On a Renaud Messner qui dit « La cordée, l'orêtant, trongulée, l'orêtant, c'est les meilleurs ». On a Courtica qui vient d'être nominé, qui a reçu le piole d'or pour sa carrière. C'est le pendant du ballon d'or pour un alpiniste, donc c'est pas mal. Mais tous ces personnages disent que tu es un cas un peu unique quand même dans l'histoire de l'alpinisme. Qu'est-ce qui te fait courir ? Qu'est-ce qui a fait que cette passion-là s'exprime à ce niveau si important ? Eh bien, tout d'abord moi j'ai grimpé dans les régions d'ici, donc quand j'étais garmin, venir à Champigny, c'était le « in », l'intention. J'étais à Champigny, alors après moi j'étais plus loin, puis après j'ai émisé en Canada, et c'est là que j'ai travaillé, je suis grimpé dans l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, et puis après il y a eu le Caucase, l'Afrique, bon, l'Ivalia j'en regardais depuis très loin, c'était vraiment le bon truc. Mais l'Ivalia pour moi, c'était pas un sommet, l'Evraie, c'était toute la chèque, et surtout de prendre le temps de contact avec les gens dans les pays comme le Népal, le Pakistan, le Tibet, c'était un privilège d'aller vers là. Donc, pour nous c'était un terrain de jeu, donc ce qui est extraordinaire avec Herard, on était un peu comme des gamins, qui avaient réussi l'Evraie, c'est d'accord, mais au pied de l'Evraie, au moment où Herard pillait son parapente, parce qu'il avait une photo à faire de ce parapente, c'est un esprit carnaval de bronze, il avait reçu ce carnaval pour aller à l'Evraie, pour s'amuser à l'Evraie. Donc, là, en pliant son patron, on a pensé à la façoisse du K2, donc l'Evraie c'était le fait, le petit prochain c'était le K2, donc on était également, et surtout qu'on pensait direct au suivant, parce que t'enlèves un rêve, et il faut qu'on enlève un deuxième, toujours. Donc on enlève plusieurs, mais on a sorti celui-là en premier. Justement, comment on nourrit ce rêve ? Parce que tu dis à un moment, dans le film, la passion c'est un peu une maladie, mais il ne faut pas s'en guérir, quoi. Ah oui, ça c'était une passion extraordinaire, cette liberté de pouvoir juste grimper les montagnes. On était libres. Au début c'est dur, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu des passes au droit comme ça, pour essayer au départ d'avoir les permissions, le Pakistan ne va pas se faire embêter pour pouvoir monter, mais dès qu'on arrive au camp de base, il n'y a plus personne, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de nous et de la montagne. Et ça, c'est un moment extraordinaire, qui est voire de barrière, de politique, de religieuse, n'importe quoi, tout. La liberté, c'est un thème important pour la montagne. Oui, être libre, pour moi, j'ai été très très longtemps libre. D'ailleurs, ça a 50 ans que j'ai rencontré ma femme, j'ai dit oui, pas avant, avant je voulais être libre. Donc c'est pour ça que, c'est là que j'ai décidé, j'étais mûr pour, mais avant je n'étais pas mûr, j'étais mûr que pour l'aventure. Qu'est-ce que pour l'aventurier ? Un aventurier, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît par exemple la peur ? Tu l'exprimes un peu dans ce film, tu dis, oh finalement, peut-être, mais dans la réalité, est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu des moments ? Alors, on a compris, parce que vous êtes des convivants, il faut rigoler, mais par contre, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, oh là, là on va un peu loin ? Pas en montagne, je pense qu'en montagne, le pire que j'ai vécu, c'est la nouvelle voie dans la face sous-est de la Vaporna, et puis on a dû, par mauvais temps la tempête, s'échapper par la face d'or, l'inconnu, quoi. Et là, on a acheté 200 mètres, un pire à l'un, à cause de la corde, c'est plus grave, après qu'on l'a enlevé, on l'a plus encordé. Deux autres fuites de pire à l'un, retenues par la corde, après, moins de crevasse, et puis après, on avait perdu un sac et grand partie de matériel, donc on n'avait plus qu'impuré chacun, on descendait une cascade de 70 degrés, puis d'un coup, il y a une avalanche qui tombe dessus, pour le moment où il faisait froid, et là, on était secouillé maintenant. Mais on tenait bien à l'épaule, quoi, on s'est aperçus au camp de base qu'on avait un peu à l'épaule, c'était bizarre. On se disait, pourquoi, les lules, la même épaule ? Eh bien, quand on dit ça, moi, je n'ai pas eu peur, pourtant, je portais un électorat de grain, mais ça ne s'est pas enregistré des palpitations supplémentaires, quoi. Non, est-ce que tu penses que c'est génial ? J'étais concentré pour la survie, je voulais vivre. Et c'est toujours ça qui m'a, qui évolué, je ne sais même si les deux ans cassaient, j'ai repris jusqu'au fond, je m'a fait Doug Scott. Oui, c'est ça. Donc, on a des exemples des anciens qui ont aussi vécu des choses plus carriques que ce que j'ai vécu, et pour moi, leur exemple était extraordinaire. De pouvoir vivre, moi, ça, et puis de s'en sortir. S'en sortir, justement, on voit que dans ce film, beaucoup d'amis sont disparus, beaucoup d'amis, malheureusement, ont quitté ce monde, trop jeunes. Tu as l'impression d'être un peu, quand même, un survivant, parmi tous ces gens, comme Erhard Loretton et tant d'autres. Erhard, ce n'est pas dans l'Himalaya, quoi, donc, Erhard, c'est tout simplement le métier que je le trouve très dangereux. C'est le métier de Vite de Montaigne, étant un autre qui a fait la napa en art avec Erhard, Norberios, on est bien de passer, il a un mois et demi, il a chuté, il était en chuté, il en ramassait, il est mort. Donc, le métier de guide, c'est un métier dangereux, plus dangereux que ce que j'ai vécu dans l'Himalaya. Parce qu'on est toujours attaché à des clients, et qu'on peut vous en dire, moi, j'ai mon premier année de guide en 69, j'ai une cordée qui m'attendait dessus, j'ai fait 500 mètres, mon client est mort. Donc, j'ai commencé le métier de guide en sachant la valeur du métier et du client que j'ai à voir. D'accord, alors on va lire un deuxième extrait, puis après, bien sûr, on aura encore une intervention, et on vous passe la parole, à vous tous, on va s'y aller. Au Chouyou, avec Woïtek, Jean et Erhard ont retrouvé leur rythme, léger, rapide. Ils ont filé d'un seul élan jusqu'au sommet d'un 8000. Il serait dommage de ne pas profiter du rebond, et hop, le trio repart pour le Shichan-Pangwa, le plus petit des 8000. Une journée de jeep sur le plateau tibétain, Troya-Klué à Lyalam, et les voici dans leur nouveau camp de base à 5200 mètres d'altitude. Le récit de Jean et d'Erhard est redevenu léger, comme si deux gamins farceurs faisaient une blague aux grosses montagnes. Il faut écouter Woïtek-Kurtika pour savoir que Jean s'est gelé les pieds, lors du bivouac glacial près du sommet du Chouyou. Quand ils arrivent aux pieds du Shichan-Pangwa, ses orteils sont noirs. La paroi sud du Shichan est en face d'eux, si proche et pourtant un corps à 5 heures de marche. Erhard, Jean et Woïtek s'y lancent. Le 2 octobre, onze jours après avoir atteint le Chouyou, ce qui suit est une épure, la quintessence du style lorettean-Troyais. Erhard s'est encore allégé un peu, en oubliant ses survottes. Il grimpe toute la nuit dans un grand couloir de glace. Jean se sent gagné par la monotonie irréelle de cette nuit de pleine lune. Il perd la notion du temps, des distances. Mais la lumière du jour vient remettre les choses en place. Au lever du soleil, ils atteignent l'arête sommitale, après plus de 2000 mètres d'ascension. Woïtek-Kurtika, comme Pierre Bégin, dans la face nord de l'Ebreste, n'a pas réussi à suivre le rythme. Il s'est arrêté pour se reposer. Dans les feux du premier soleil, Jean et Erhard progressent sur l'arête, jusqu'au sommet central, qu'ils atteignent à 10 heures. Il faudrait encore une heure ou deux pour atteindre le sommet principal, plus haut de 14 mètres. Le vent souffle, l'arête est cornichée, dangereuse. Le sommet central est suffisant pour conclure une magnifique ascension. Pas pour une homologation par Miss Orlway, l'arbitre des ascensions balayennes. Erhard reviendra cocher le sommet principal par la voie normale dans 4 ans. Les deux amis entament la descente de la raide face glaciaire. À mille chemins, ils retrouvent Woïtek qui s'est reposé la nuit. Il poursuit vers le sommet et leur dit à demain. Jean et Erhard reprennent la descente comme des avions. À 14 heures, ils sont de retour au pied de la face. 20 heures pour un aller-retour sur un 8000 en style alpin par une voie difficile. Qui dit mieux ? Vous avez vraiment inventé avec Erhard une façon de grimper. Vous grimpez la nuit, souvent. Oui. C'est tout simple pour cet aperçu et des années d'expérience que la nuit, si vous dormez hors dans votre sac couchage, disons de l'attitude, vous ne dormez pas. Même dans un bon camp, un sac couchage, vous vous passez comme ça, comme ça, toute la nuit, vous bougez. Et vous perdez de l'énergie automatiquement en-dessus de 7000, vous perdez de l'énergie. Autant, la perle en marchant. Alors, la nuit, c'est extraordinaire, c'est que, ben, il n'y a rien à voir. Il fait froid, donc vous marchez. Et puis, le matin, quand, d'un coup, vous apercez qu'il y a déjà fait 2000 mètres, c'est extraordinaire. Tout le reste à faire, c'est extraordinaire. Alors, mentalement, c'est d'un coup. Alors, c'est ça que c'est vrai, que j'en ai un peu embouté, ce système-là. Mais alors, bien entendu, le poivre, alors le poivre, quoi, prompte ? Alors, les Alpes, je vois, c'est ça qu'ils apportent tellement de nourriture qu'ils rapportent en bas de la nourriture. Et c'est bizarre, d'avant, on n'avait pas faim. Alors, on est parti avec deux bars chocolatées. Donc, il reste, entre autres, avant, une, on a ramené en bas, mais l'autre, il fallait prendre la neige pour, quoi, saliver, quoi. La pire de 1000 litres de froid, quand même, donc, une barre et une autre 1000 litres de froid, ça suffit pour faire le reste. Allez, je vous le dis, maintenant, quoi. Ça suffit pour la nuit, il est rare dans les temps. On a l'impression, d'ailleurs, que les rares dans les temps, quand il est au sommet de l'Everest, je trouve qu'il y a une combinaison très, très fine. Oui, oui, il avait froid. D'ailleurs, je ne sais pas, au milieu de la nuit, il y a 3-4 heures du matin, quand on est sorti du Orban, parce qu'on avait tracé jusque-là, dans la sortie du Orban, on faisait une tranchée. C'est pénible, ça fait lever les bras et pionner et battre en ski, faire la tranchée, puis faire un pas ou deux. Et à la sortie de ça, on a trouvé une petite plateforme, on s'est assis dedans, et puis caché un peu dans la neige, puis l'incontente, et on s'est aperçu, les deux, qu'il y avait la chaleur qui se transmettait. C'est dingue, hein. Bon, il faisait froid, 1,35, 1,40, je ne sais pas exact, mais... Et c'est vrai que lui, il n'est pas très bien habillé depuis, quoi. Et vous avez vu, ce que tu racontes, des hallucinations qui sont quand même extraordinaires. Tu as vu un transformateur, tu as vu des majorettes, un grand nom. Oui, oui, et puis d'un coup, je ne les ai pas voulu arriver. C'était parti, quoi. Ça, c'est en lui, enfin. Des rêves, c'est tout. Ça reste des rêves, quoi. Mais c'est vrai que les hallucinations, je les ai oubliés de la face. Et Herard, il divaguait, c'est au sommet. Au sommet, il divaguait, c'était fort. Alors, c'est pour ça que c'était bien d'avoir enregistré ça, c'est merveilleux. Et vous êtes quand même descendus, on partait sur les fesses, c'est quand même un extrait. 90% vrai. Le front, on ne pouvait pas trop, parce que ça a été transformé, la neige. Mais alors, bon, ça allait bien. alors c'était beau parce que là elle sent qu'il y avait Pierre Bégin qui l'a annoncé et puis d'un coup il dit je vais retenter ce soir vers les 8000 il était à la plateforme quand on l'avait et puis bon ça nous allait bien et on boit un petit peu d'eau qu'il nous avait offert et puis d'un coup il fait bonne chance et puis il dit rare tout ça il prend Pierre et il est comme ça et il se lance et il tombe sur lui et il avait la bouche ouverte il dit regardez là, je suis avec deux tarés je pense qu'il était je fais une chaise qui est rare je dis bon alors vous avez quand même planté Pierre Bégin qui est un des plus grands animalistes français sur l'Everest vous avez planté Voltec Kockica qui est un des plus grands animalistes polonais sur Chicha Pornba c'est quand même pas grave il ne s'était pas l'habitude c'était quelque chose de nouveau pour Pierre Pierre avec la peintre parce qu'il s'en dormait il dormait et puis d'un coup il commence à glisser il dit j'arrête j'arrive pas à faire comme eux elle dorme sur le terrain sans bouger alors est-ce qu'aujourd'hui tu vois ce que font les jeunes gens je pense à un collègue à toi un concitoyen Ulrich Tech qui gravit des faces comme la Napurna très rapidement est-ce que tu penses que ce sont des émules à ce que vous avez fait ce sont des gens qui se sont aspirés de ça ou alors est-ce qu'ils sont dans un autre une autre aventure qui est celle du chronomètre plus exactement oui ça c'est une autre aventure c'est le chrono le chronomètre ils ont passé avec ça donc l'heure, la minute est important mais par contre on parle du pionnet d'or j'ai été cette année à la Grave il y avait quatre groupes qui touchaient le pionnet d'or ils ont fait des voies immenses des monstres face ils passaient une, deux, même trois semaines dedans ils ouvrent une voie extraordinaire c'est des gens qu'on ne connaît pas ils sont discrets et ça, chapou c'est la belle jeunesse donc il y en a de la belle jeunesse après bon, le chrono dans la neige on ne peut pas parler de chrono parce que la qualité de la neige n'est pas la même le matin l'après-midi et le soir donc un chrono dans pas les mêmes conditions c'est pas la même chose d'ailleurs Alain Napurna les Français quelques jours après vous êtes trois jours oui, bien sûr est-ce que tu penses que justement l'alpinisme c'est quelque chose qui s'accorde avec la compétition ou c'est ou c'est vraiment autre chose c'est vraiment autre chose moi je suis enfin la montagne je trouve pas un terrain de jeu pour le chrono la patrouille est glacée c'est pas mon truc c'est pas ton truc non les personnes qui passent puis tu attends elle t'es amenée quand ça monte elle met en face t'as des fesses en tête de toi je sais pas il y a plus de mots que ça on va parler justement d'une dernière lecture puis on invitera Michel Bluie qui est guide d'Haute-Montagne et qui a été avec toi témoin de cette aventure pas du tout banale du Kanchenjunga où ton compagnon Hérard Loretten accomplissait ce jour-là son 14e mémile dernier extrait puis après Michel tu me vois il ne manque plus qu'un 8000 à Hérard Loretten le Kanchenjunga 8 565 mètres pour qu'il devienne le troisième homme à compléter la collection après Rainer Wester et Dzias Kukushka or le bazar fait qu'un alpiniste français Benoît Chamou se retrouve au même moment au pied de la même montagne avec lui aussi 13 8000 à son actif les médias se passionnent pour ce final spectaculaire Jean Troye est embarqué malgré lui dans un tourbillon quand il raconte le final dramatique du Kanchenjunga Jean Troye commence par lâcher quelques petites phrases acides contre les journalistes français en particulier qui le rend responsable de la tension entourant cette ascension ils ont installé une compétition entre Loretten et Chamou qui sera le troisième homme à boucler les 14 8000 c'est bien français mais on s'en fout Hérard n'y en est pas pour ça à l'entendre deux histoires se déroulent en parallèle la cordée Loretten Troye part au Kanch avec de nouveau un objectif super ambitieux l'enchaînement du Yangon-Kang 8505 mètres et du Kanchenjunga une traversée d'arête de plusieurs kilomètres à plus de 8 mm d'altitude comme on l'autre sait ils renonceront d'un seul regard aujourd'hui au vu des conditions Hérard son ascension du Calut en 23h aller-retour reste à plus rapide à ce jour il a obtenu le soutien d'un groupe informatique français Blul dont il a porté le slogan sur les sauveils l'esprit d'équipe Benoît s'engageait à ce que ses compagnons arrivent au complet sur ses 8 000 et il donnait parole mais son sponsor l'a lâché et Chamou s'est épuisé jusqu'au dernier moment à monter cette dernière expédition au Kanus il a accepté qu'une journaliste de radio l'accompagne jusqu'au camp de base et chronique l'ascension en direct sur France Info Jean en arrivant à l'aéroport de Genève on a découvert Benoît Chamou qui était dans le même avion et Hérard a dit c'est pas vrai on va se coller tout le temps il n'aimait pas ça il ne voulait pas de cette compétition il ne voulait pas de cette compétition Michel Srinovan Michel Pelé Montagne Chamou il a gravi l'Everest avec des clients il a été conché des gens des gens ce sont des spécialistes des Népals et tout comme gens ce sont des gens qui font beaucoup de choses par rapport aux Népalais puisqu'ils ont des associations qui aident les enfants Népalais entre autres alors comment s'est passée Michel cette rencontre tu es arrivé au Kansheng Junga avec des clients et tu as découvert donc cet écrire oui disons que pour moi la rencontre avec Jean-Toyer et Laurent Etan ça a été une rencontre formidable une belle rencontre très très belle rencontre parce que sans les connaître avant j'ai découvert des alpinistes himalayistes qui donc on gravite Kansheng Junga avec une rapidité et une efficacité redoutable laissant tous on va dire loin derrière moi j'étais en fait c'est l'histoire c'est pourquoi je suis allé au Kansheng Junga c'est parce que j'avais fait l'Everest avec des clients en 92 dans le cadre d'une expédition commerciale et avec Terre d'Inde on avait décidé de remonter une expédition au Kansheng Junga également avec des clients sachant que moi j'étais déjà allé au Kansheng Junga en 81 et que je connaissais le parcours jusqu'à peu près 8000 je n'étais pas allé plus haut moi je n'étais pas allé plus haut mais sauf que j'étais allé là il y a Michel Parmentier et Jean-Jacques Lécoir qui ont fait le sommet en 81 et Jean-Jacques est tombé à la descente et on est rentré sans lui l'idée de repartir au Kansheng Junga en 95 je n'avais personnellement pas trop envie parce que j'ai fait une montagne qui était quand même difficile assez dangereuse et puis et puis bon je me suis laissé tenter par la monture et donc je pars au Kansheng Junga avec des clients et on monte cette expédition et quand j'arrive au Kansheng Junga je rencontre Erhard et Jérard et là j'ai du coup fait des rencontres assez étonnantes ils ne s'en sont sans doute pas vraiment aperçus parce qu'ils étaient dans leur style d'ascension et nous on était dans un style d'ascension beaucoup plus classique c'est à dire faire un camp 1 faire un camp 2 faire un camp 3 faire un camp 4 et eux ils circulaient à toute vitesse sur la montagne sans pratiquement s'arrêter dans les camps donc j'ai le souvenir vraiment d'un grand respect pour eux et puis en même temps c'est un peu sans évidemment pas les imiter mais ils ont essayé de faire un peu quelque chose sur cette montagne voyons on n'était pas du tout dans le même moi j'ai vécu ça comme étant dans une histoire complètement différente c'est à dire nous lui eux dans une Ferrari et nous dans une deux chevaux c'est à dire ils se faisaient de ne plus non ça s'est avéré être ça parce que voilà vous avez fui l'ascension formidable c'est une rencontre qui m'a aidé dans le nom tu as une anecdote assez curieuse à propos d'un sac à propos d'un sac alors nous il y avait des gens on montait dans un sticc classique ce qu'ils ne faisaient pas et donc on était monté moi avec deux personnes et on montait au camp en tout et la fille qui était avec moi elle pose un sac dans la trace parce que on l'avait pu importer c'était trop lourd et puis elle était fatiguée et puis il y a des gens qui passent dans la nuit qui disent il y a quelqu'un bon oui on ouvre la fermeture éclair et tu nous as donné le sac en disant vous avez-tu laissé quelque chose vous avez oublié quelque chose sur la trace c'est vrai que c'est une anecdote tout le monde s'est senti non mais nous on était contents de nous avoir rencontré ça c'est vrai pour connaître que c'était l'enfant ça reste le point de nous montrer l'avance alors Jean ça a été quand même cette expédition un peu particulière puisqu'il y avait cette pression médiatique qui était forte comme tu l'as très bien dit des journalistes effectivement français avaient aujourd'hui on dirait créé un poste autour de cette pseudo-compétition entre le français de l'Oichamou et puis vous deux puisque chacun en était à réaliser son 14e 8000 comment vous avez vécu ça ? au début Gérard a détesté ça dès le début parce qu'il ne voyait pas de compétition donc on fait notre ascension et pas autre chose donc on choisit ce qu'on faisait on faisait notre chemin et quand on a décidé de partir c'est là qui a fait déclencher Benoît et Pierre de partir en même temps que nous mais ce n'était pas prévu de partir ce jour-là il devait partir deux jours plus tard donc d'un coup ils aperçoivent et je crois que ce n'est pas qui a été leur dire qu'à 10h du soir d'un coup ils ont fait leur 5 préparer parce qu'il y a les deux Suisses qui partent les trois Suisses oui c'est ça en fait Benoît et Pierre on était sur la même autorisation Benoît et Pierre étaient sur notre autorisation c'était juste administratif et donc il y a eu une période de mauvais temps donc après je vais vous voir en haut de camp et celui-là il me dit qu'on va partir ce soir voilà on va partir ce soir bon ok c'est bon et puis donc je vais voir Benoît et je lui dis tu pars quand toi il me dit moi je ne vais partir qu'après-demain et je lui dis mais ils partent quand les Suisses évidemment et je lui dis ils partent ce soir à 10h et donc il est parti derrière vous et moi le lendemain matin j'étais à leur camp pour voir où ils en mettaient ou boire un café avec eux et c'est là le cuisinier m'a dit mais ils sont partis le soir on dit vous courez derrière et là je me suis dit c'est mal barré pour eux effectivement c'est mal barré et tu as été un des derniers gens à parler à la radio avec Benoît Chamou qu'est-ce qui leur est arrivé à votre avis toi aussi tu les as nous on l'était pas disons on était à des endroits différents parce que nous on montait classiquement quand 1 quand 2 quand 3 etc et vous vous avez fait l'autre sommet depuis vitesse et on s'est croisé au 33 on descendait moi je montais et donc après on a vécu les choses à la radio moi je savais que Benoît et Pierre était devant que nous moi j'avais un peu je pensais à ce moment là qu'ils avaient ils portaient loin de ce que vous avez fait j'ai dit bon ça me semblait impossible qu'ils puissent ils étaient trop ils avaient 24 heures de retard enfin c'était impossible ils voulaient prendre descendre surtout sans leur fin de sommet c'était ça moi c'est ce que c'est le dernier sommet moi j'étais pas la situation là parce que j'étais pas du tout dans cette compétition du tout de très loin mais j'avais envie d'aller le plus haut possible avec le dernier client qui avait rencontré qui lui avait qu'une envie c'était tout le camp de là parce qu'il a la trouille et que moi j'ai dit on la déchire pas avec nous voilà on va attaquer le bar on va descendre et je te dirais on s'est arrêté à peu près une minute moi je me suis arrêté moi je me suis pensé bon c'est bon on l'arrête on est au-dessus pour toi c'était étrange que Benoît et Pierre Royer soient comme ça vers un sommet en pétition ouais c'était étrange parce que c'était comme deux grands bonhommes de l'Himalaya de grosses fortes avec l'expérience et c'est vrai que moi quand on est monté sur la arête moi j'ai repéré un couloir pour descendre plus rapidement par un petit col des côtés nord donc c'était très facile parce que quand on eut suivi nos traces la descente du monolithre redescend du monolithre et puis après aller au sommet et puis donc quand eux montaient sur la arête nous on redescendait le couloir on fait bon là on fait bonjour avec la main avec le brogan c'est tout monstre rond froid et puis nous passions sur le feste au col on traverse pour descendre côté sud et c'est là qu'Hérard lui il avait la corneille qui avançait plus il voyait il voyait de l'ombre devant lui c'était moi alors c'est vrai que le matin il y a Abel et Blanc qui m'appelle il a me réveillé il me dit il faut que tu aides Benoît et Pierre à redescendre parce que Benoît il ne sait plus où il est et puis il faudrait l'aider quoi et d'un coup il a dit il me semble qu'il est monté sur la raide pour parler parce que depuis le col on ne voyait pas alors il est monté sur la raide avec la radio et c'est là que j'ai pu lui parler en disant descends au col on fait monter des charpares de l'autre côté et puis toi tu n'as plus qu'à d'après Abel et puis c'est Arthur qui ont fait quelques jours après le cange ils ont retrouvé les deux boudriers et puis la radio un peu plus haut de la place de Biwak dans la neige elle était il n'y a plus de batterie mais elle était ouverte donc ils venaient nous parler et ils ne savaient plus où l'était il divaguait déjà c'est un peu le grand danger effectivement de Manaya tous ceux qui sont allés dans la très haute altitude on a ce fameux problème de l'oxygène donc Tom Michel tu as vécu cette situation sur l'Ebrest tu étais avec des clients donc avec de l'oxygène il y a une très grosse différence vous allez nous expliquer en gros qu'est-ce que c'est être sans oxygène sans oxygène c'est extrêmement différent moi à 90 tu étais à 90 quand on a tenté être sans oxygène à l'Ebrest moi je me suis arrêté à plus d'une île je n'y avais plus après 92 je me suis retourné je t'ai avec des clients là on avait pris l'oxygène dans le col sud au cas de ce moment bien sûr j'avais pris l'oxygène c'est pour ça qu'en fait la façon de grimper est la nôtre on est au même endroit mais pas dans le même monde banaux d'oxygène c'est pour les touristes maintenant il y en a plein il reste donc c'est une affaire financière pour les russes pour les meilleures bouteilles bon banaux d'oxygène les meilleurs méreux d'oxygène dans les bouteilles c'est reconnu pareil tu ne l'as jamais essayé non parce que même à l'hôpital je n'ai pas eu besoin c'est ça la solidité s'arrêter c'est parfois très difficile quand on est près d'un sommet j'ai l'impression que tous les deux vous avez su de temps en temps renoncer est-ce que renoncer ça fait partie du jeu en montagne oui 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 c'est très important parce qu'il y a des moments moi j'avais ça l'impression que la montagne ne voulait pas tempête tempête de mauvais temps danger d'avalanche comme la première fois avec Blanche c'était chargé c'était pas tombé d'un coup il y en a une qui tombe loin de l'eau en silence il y a qu'on monte comme là je dis c'est extraordinaire et ça ça dit là il y a encore là-haut donc va pas alors tout le monde a compris Blanche j'ai eu de la peine il fallait que je parle un peu plus de ce que c'est que l'Himalaya à la montagne elle ne veut pas la montagne il faut le laisser respect bon c'est facile à dire assis ici dans un fauteuil mais des fois là-bas c'est dur c'est dur de dire de rentrer et puis on a plein d'énergie et puis on n'a pas pu toucher la montagne donc la face sur laquelle j'ai été deux fois jusqu'au pied deux expéditions où j'ai pu aller qu'au pied c'est tout j'ai reçu le temps de la face et rare de retourner il n'a pas touché la face non plus donc sur trois expéditions on est arrivé au Kanch face ouest bon ma foi c'est pas grave après les russes l'ont fait ils étaient 4 mois 40 2 km de cordes 6 camps ils ont puis ça c'était en 2009 alors Voïtelikiti ça c'est pas une ascension c'est comme si tu tu essayes de prendre un château comme un ancien au 12ème siècle donc ils ont un peu le retard ils font il faut ça ouais renoncer mais ah ben renoncer oui moi ça m'est arrivé quelques fois sur des experts l'Himalaya mais en particulier justement bon elle est vraie c'est 90 parce que bon à un moment donné je suis pas encore une fois on avait pas du tout j'avais pas ni le niveau ni j'en rajoute un peu de vous mais à notre niveau à nous moi j'avais pas envie de rester là d'abord parce que j'étais avec des clients et puis parce qu'il y avait peut-être une espèce de pari presque impossible à l'Everest on a eu beaucoup de chance parce qu'on est monté à une vitesse raisonnable et surtout c'est qu'on avait que du beau temps pas de vent pas de et que du bleu donc je pense qu'on a eu un peu de chance par contre quand j'ai dit tout cas pour moi quand j'ai vu comment on fonctionnait et comment nous on fonctionnait déjà j'avais déjà un peu d'île ça m'étonnerait qu'on me touche au delà du col sur l'arête du haut mais j'avais envie d'être plus haut possible donc à un moment donné on s'est dit non on arrête là parce que c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable et en fait la montagne survit et puis c'est pas la guerre la montagne et puis il y avait quand même cette espèce de nous on était à un moment où vous vous avez fait déjà vous étiez au camp de base nous on était encore en train de monter et Benoît et Pierre ils étaient en train de disparaître au-dessus de nous ils étaient au-dessus de nous ils n'avaient toujours pas croisé on ne peut nous dire plus combien de temps au moins avec 4 heures alors maintenant je vais te poser une question qui va nous sortir un peu de la montagne je sais que tu aimes beaucoup l'aventure aussi horizontale tu as fait de la mer on l'a vu avec Stébra Vucin avec Laurent Bourgnon tu as été aussi sur les pôles c'est une aventure différente c'est une aventure d'abord que tu vas poursuivre puisque je crois que tu pars bientôt à nouveau pour une expédition arctique-antarctique ah ben oui j'ai l'âge d'être sable d'abord la sagesse et j'irai 90 degrés donc du vertical je suis sur la neige horizontale maintenant c'est mon prochain projet les neiges horizontales donc il y a l'Antarctique il y a la Sibérie le Canada puisque je suis canadien j'entends dans mon pays traverser tout le nord le Nunavut le pays du Nunavut des Inuits et puis après on suit le bon nord et sur le bon nord il faudra voir comment il évolue parce qu'actuellement il n'est pas très bon c'est ce que j'ai entendu donc on verra mais j'ai un copain qui va peut-être y aller l'année prochaine si lui va je le montre à lui c'est Marie-Corne donc s'il ne va pas je ne tente même pas si lui dit s'il ne va pas il n'a pas la manière de tenter donc voilà donc des projets le changement c'est vrai comme je l'ai dit il y a vraiment de ne pouvoir plus aller là où les moments en suivi qu'on a passé comme l'heure et demie au sommet des Resses coucher au sommet on ne peut pas décrire ce qu'on sait c'est un autre monde on est tout près de l'au-delà donc il faut faire très attention de ne pas aller dans l'au-delà mais on n'est pas l'un on n'est pas l'un dans la tête heureusement moi je partais toujours avec un autre objectif après celui-là donc puis maintenant je me vis jusqu'à 104 ans parce que j'ai envie de voir comment on va tourner la planète puis comment on va en dire mes enfants parce qu'ils ne voient comprendre c'est un bon projet on va peut-être maintenant vous laisser la parole donc j'imagine que vous avez des questions à poser on a des spécialistes de l'Himalaya de la montagne donc n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous pourriez on est pour vous alors je sais que c'est toujours la première qui est difficile vous restez combien de temps au sommet quand vous êtes au sommet vous restez combien de temps alors on est resté une heure et demie au sommet et c'était un moment extraordinaire il n'y avait pas de vent donc on a posé nos brogons comme ça sur le sommet bon d'abord on a fait des photos j'ai fait une pellicule entière et puis j'ai donné à Hira c'était six photos puis lui il a fait une pellicule entière sur moi puis on a échangé on a fini terminé c'était tout simple et puis après on se lit dans des rêves personnels couché puis à un moment il y a un petit coup de vent pour s'attarder il me fait c'est bien c'est mieux de bouger on n'avait pas l'heure c'est les autres qui nous ont dit ils étaient purs parce qu'un sondre étant en bas il nous disait mais j'enviens il n'a pas été c'est con qu'il reste planté là-haut est-ce qu'ils vont plus redescendre c'est ça il a eu très peur après il y a un petit peu de brouillard qui est venu entre le camp de base qui tomba et nous on a glissé la descente la descente on a fait un peu plus de trois heures les 3000 mètres sur les fesses comme c'était poudreux et d'ailleurs on a pensé si on avait pris un snowboard là-haut serait-il trop beau de faire des belles bananes dans les effaces c'était vraiment exceptionnel donc on a profité de ce moment-là pour pisser sur les fesses on avait l'entraînement déjà en cas 2 on avait fait 2000 mètres deux fois 2000 mètres sur les fesses et qui nous a permis de gagner 8 ans 2000 mètres 12 heures et puis on n'a plus qu'à marcher 20 minutes pour aller pour la base donc c'est facile la descente quand on renonce c'était c'était plus un problème donc là c'était bien le sommet de l'Everest puis ça au fond j'ai eu des hallucinations extraordinaires j'ai pas fumé j'ai pas tiré de ligne rien c'était naturel comme ce que l'Everest il faisait beau il n'y avait pas de bon on est resté je pense pas aussi longtemps demi-heure après mais sans trop de soucis parce que il faisait beau c'était beau il était 9h30 du matin donc on a du cas journée pour les gens allez à vous soyez pas timides la deuxième question voilà je voulais savoir un petit peu comment vous avez choisi vos projets parce que j'ai vu que Lauretta même si vous avez fait plusieurs trucs a fait des projets sans vous vous en avez fait sans lui donc comment vous choisissiez de vous lancer ou pas sur tel sommet comment vous choisissiez là où vous avez quand même alors d'abord Hérard il a campé avec ses copains dans les premiers vignes qu'il a fait je crois qu'il en avait déjà six quand on a un mois un peu moins et puis après on s'est croisés à Quatre-Mondeau et puis ça a marché quoi ça s'explique pas bon pourquoi on s'est croisés à Quatre-Mondeau c'est qu'à un moment Pierre-Alain il dit il croise Hérard il fait nous sors on mange avec les ministères du tourisme c'est pour les permissions que l'instant là copain copain quoi bouteille de whisky sur la table le bon pas aller buvez beaucoup et puis après ah bah alors il me donne la carte tu m'écris directement à moi puis t'as la permission on va pas refuser ça parce que on cherchait ça avec les peu moyens qu'on avait on arrivait quoi et ça Hérard il a dit non attends moi je vais à des cours je partage la soirée et tout puis là l'année suivante moi j'avais l'anapornado dans la grille à organiser puis j'avais aussi la permission de cadeaux parce que le copain qui l'avait il renonçait Pierre Hart il me dit moi j'aimerais bien aller au cadeau je lui dis ben écoute moi je l'ai mais je ne peux pas organiser mais il me dit t'occupe moi j'organise t'as qu'à venir avec moi puis moi je vais au docteur à ce soir-là parce qu'il fallait un docteur quand il y a plus que 4 grimpeurs donc j'arrive là-bas en tant que docteur alors j'avais fait le trompé à Genève j'étais high medical research parce que c'est la recherche des hydrocardiogrammes j'avais un examen psychotechnique donc c'est vraiment le médecin qui m'a interviewé là-bas était le papa et après j'étais un vrai médecin parce que c'était extraordinaire et puis bon en gynécologie je n'étais pas très fort je dois tout apprendre alors on est 43 heures vous avez dormi combien de temps ? alors la journée d'abord quand on a fait à peu près nos 10 heures puis on est arrivé pendant les 8000 avec Pierre là on a fait une plateforme et puis on s'est reposé on n'avait pas à dormir et puis après en montant on s'est endormi plusieurs fois sur les piolettes et tout mais ça allait bien et puis une fois qu'on est sorti la tronchée vers 8400 comme ça là on s'est mis là contre l'autre et puis on a claqué les dents peut-être qu'on a dormi les quelques minutes comme ça mais c'est pas plus alors mais on est l'état d'esprit était de la survie parce que moi je dis qu'une chose c'est la redescente j'ai pas pensé à y rester sur la montagne toujours donc avec une envie c'est de redescente donc prendre puis en tant que guide de montagne il faut bien savoir que la partie la plus tente que je pose la montagne c'est la descente c'est comme dire c'est là où il y a le plus d'accidents où les choses graves arrivent donc j'étais tendu toute la descente bien qu'on lisse sur les fesses mais toujours contrôler la vitesse surtout bien freiner soit le crampon sous les fesses avec une jambe devant puis le pionner surtout pour pas tourner c'est de tourner alors là on part aux vitesses énormes mais on avait pris l'habitude plusieurs fois de faire ça et ça marchait chaque fois bien c'est super ça relaxe sur les fesses assis tranquille la luge ouais ouais la luge ils vont plus que plastique pour les quittes la face qu'on débrasse la moyenne c'est je pense 50 degrés la moyenne il y a des endroits un peu plus raides maintenant je pense c'est environ 50 degrés de moyenne l'orbanne peut-être un peu plus raide mais l'orbanne est en glace donc là on a dû faire vraiment un crampon et puis c'était marrant parce qu'on suivait une corde qui était sous la glace de temps en temps on la revoyait et donc on était sur le bon chemin sur le plan vestimentaire vous aviez les fesses protégées non on ne met pas de stick parce qu'on a un petit besoin le stick c'est nul donc on a un collant dessous avec une fermeture éclair tout en fermeture éclair c'est ça qui fait tout mais on n'était pas un protégiste de salon enfin moi le sac je l'avais sur le dos j'avais un tout petit sac je crois qu'il faisait à peine 25 litres qu'on avait fait pour ça et puis avec une paire de gants réserve dedans si toutefois il y a quelqu'un qui perdait un gant et puis qu'il peut jouer de la main donc ça c'est important il faut beaucoup boire ce que vous aviez à boire bah oui avant surtout et puis après mais pendant pendant on avait un bély de l'eau froide et puis de la neige à manger surtout pendant du jour et une fois il est parti il avait sa petite bouteille qui avait gelée donc il faut se porter avant de s'occuper il n'a rien pu boire alors c'est moi qui lui passe à boire on s'est partagé une demi-litre et puis on mange on a de la neige puis ça avec quoi mais c'est complètement anormal mais on est dans un milieu anormal donc mentalement on n'est pas dans le même milieu que le normal on est mal alimentaire d'oxygène donc le cerveau ne travaille pas dans les normes donc moi je pense que je reçuis pour faire ce que je sais j'ai l'hygiène d'altitude j'ai un taux d'hématocry élevé ce qui fait que c'est un peu du boulin qui tourne dans mes veines donc le coeur qui va être puissant et puis d'ailleurs je ne peux pas rentrer aux musées olympiques d'excellentes expéditions donc le taux d'hématocry tournait sans j'ai jusqu'à 62 quand la maison comme un médecin m'a dit donc 62 c'est 50 à la limite olympique et normalement c'est quoi 35-40 à la normale donc la limite olympique c'est 50 c'est déjà des triches c'est la structure en 5 mots donc nous on n'a pas triché mais c'est on est bizarre mais c'est vrai que quand on rentre d'expédition pendant 3 semaines on est pêche d'enfer on est boosté j'ai fait une fois je suis libre maintenant j'ai fait du parapente du parapente je vais aller plonger surtout du canyon je suis guidé dans le canyon aussi et de la voile donc dès que j'avais le temps que le roman m'appelait je traversais toute la France pour arriver en Bretagne et naviguer j'ai retouché un peu est-ce que tu faisais par exemple de l'entraînement du style je ne sais pas de la course à pied de la salle du la gym c'est un skill oui j'ai eu une skill j'ai eu une skill oh là là tu as regardé le bouquin pour mettre la tête de bleu mais j'aimais bien m'entraîner quand j'étais jeune mais après je faisais du sport c'est tout donc c'est pas forcément un entraînement spécial ce que je me prépare beaucoup c'est une acceptation de la souffrance ça c'est le plus important pour moi dans la tête tu sais que tu vas en chier t'acceptes ça c'est pas peut-être un petit bobo mais comment ça souffre j'ai un peu et puis tu dis là je suis foutu c'est que 7000 puis déjà je souffre mais il y a un passage des fois où tu as un coup de pompe qui d'un coup ça passe et puis après ça va plus loin donc ça c'est les années d'expérience qui permettent d'être comme ça mais d'abord il faut accepter de souffrir c'est pas donné un 8000 n'est pas donné un dépassement dans les adaptations c'est très humain pour tout le monde la voie facile ben oui vous êtes content mais si vous pouvez faire une voie beaucoup plus difficile puis arriver au même point en sommeil vous serez plus content par la voie difficile que par la voie facile c'est naturel c'est humain à la base c'est naturel donc moi je cherchais toujours direct la difficile ce qu'on a fait en 1984 avec Pierre Alain c'est un peu bizarre on arrive les premiers au pied de la face ouest vers la Naporna l'année suivante c'est Ronald Messner qui a fait la voie toute la haine puis nous ben on a pris trop ça la voie la plus difficile et lui il a posé la question à Pierre Alain je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez dans la tête les jeunes pourquoi vraiment difficile au lieu de faire la voie classique normale de la face mais c'était des années où on parlait directissime ici directissime de la guerre directissime ici on fait direct ici et c'est fait c'est là c'est un esprit qu'on avait pas toujours on n'a pas toujours bien préparé on était assez maladroit là-dessus moi j'ai bien découvrir sans qu'un passage d'ailleurs des fois dans la face ouest du Chouyu avec Wojtek il y a un moment où Wojtek on ne nous a pas suivi parce qu'il n'aimait pas il avait peur il a fait un détour alors on était plus haut puis il y a quoi je prends une photo et je le vois arriver donc je prends une photo et ils disent comment vous avez pu prendre la photo sans faire de traces j'ai dit ben comme j'ai souvent on a marché dessus on n'a pas fait trace c'est marrant mais on ne se trouve pas des fois on ne se trouve pas le même passage et après on s'est retrouvés il y a eu beaucoup de neige aussi donc il fallait beaucoup chaler mais par exemple avec Péralin pour redescendre la façon de la Napa on ne connaissait pas on a découvert à mesure de 200 ans donc ça a pris le temps et puis beaucoup d'aventures et un peu des chutes mais il y avait une DS qui nous protégeait on était trop jeunes et trop salopards pour repartir pour rester un moment sur la terre il y a quand même une étude oui alors la montée oui il y a une étude parce que d'abord on choisit entre la roche et le blanc le noir et le blanc parce que la nuit s'il n'y a pas de clé la lune c'est difficile à voir après la descente bien souvent ben on improvisait des fois et puis des fois ben on se disait il y a d'autres qui montent sur la voie normale en redescendant par la voie normale de placer les cordes fixes au maximum et en fait la boule aucune donc je vais parler avec Art avant de partir au téléphone pour lui demander s'il prenait les cordes fixes pour savoir si vous l'avez moi j'avais eu l'expérience de l'Everest j'étais un peu forcément un peu étonné de vous rencontrer j'insiste parce que moi je partais pour dérouler les cordes fixes partout pour monter quand j'ai demandé à Art je crois que c'est Art c'est pas toi c'est Art et il m'a répondu je pense que nous on va prendre 300 mètres mais c'est pas vrai qu'on les utilise et là je me suis dit ben là je sais pas trop j'avais pas très bien compris ce que vous avez fait puis bon après j'ai un peu sur place mais oui bon en fait nous on était dans une ascension classique sur des itinéraires reconnus en même temps mais au quartier de l'Origan il n'y a pas un Américain aussi qui mettait les cordes il est venu vers nous puis il lui disait moi je fixe les cordes donc il faut payer il y a beaucoup de charpas qui mettait les cordes mais c'était les Américains qui voulaient qu'on paye ah oui donc là après on va faire alors il y a un privé à Kéra non mais c'est ça c'est à dire qu'en fait je ne sais plus très bien comment ça s'était passé nous on avait beaucoup de cordes il y avait des charpas moi je ne sais plus d'avoir un exemple de charpas qui plaçaient les cordes fixes et en fait effectivement il y avait les italiens les blancs il y avait les japonais oui les Américains et il y a toujours cette espèce de de polémique enfin disons de discussion en masse quand une équipe qui place des cordes fixes il y en a qui ont envie de se faire payer ils ont envie de se faire payer pour que les autres se tirent sur les cordes fixes peut-être qu'à vous ils vous l'ont demandé ce qui était un peu une ce qui était un peu un mot mais bon ça c'est toujours ces côtés commerciaux les experts qui sont qui nourrissent un peu les plus polémiques les divers et variés mais vous c'était tellement dehors du jeu oui mais bon il s'est tombé d'adresse en envers nous puis ce qui est marrant quand il y a un ami il fait « je te fixe tes cordes il faut que toi payer une petite ce que tu es sur la corde » moi je lui fais « ça a l'air rare » j'ai compris qu'il parlait de toi je lui dis « tu sais en descendant je risque de crocher cette corde et de basculer à cause de cette saloperie de corde » donc le petit couteau suisse que j'ai là je coupe il dit « tu ne veux pas que je coupe ? » « non » je dis « alors comment est-ce que tu payes ? » il m'a sorti de la tante fâché l'Amérique et puis voilà c'était fini la rescatérée non mais j'ai envie toi qu'elle t'allait pourquoi elle reste aussi c'est toujours ces histoires de cordes des chaises la business j'ai un souvenir de Russes qui étaient arrivés et qui ne voulaient pas payer la cascade de glace la cascade de glace c'est un espèce de glacier donc très chaotique qu'il faut franchir sur à peu près 600 mètres de dénivelé c'est quand même un endroit assez dangereux et les Sherpas Michel a fait un film sur eux qu'on appelle les docteurs Icefall équipent cette cascade de glace en permanence pour l'entretenir ce qui est un travail évidemment très dangereux et tout travail méritant salaire en général on paye pour utiliser le corde fixe et les échelles qui permettent de franchir les cordes glaces et les Russes qui n'avaient pas un rond qui voulaient pas débourser pour ça du coup ils avaient ils rentrent ailleurs c'était ouvert une voie extrêmement dangereuse ailleurs et quand même on trouvait ça que c'était c'était un peu rude pour eux alors au bout d'un moment on avait fait une réunion entre les diverses expéditions pour dire en russe ok utilisez les cordes fixes très rapidement non mais vous vous aviez été vous étiez dans une telle différence technique que c'était pas du tout bon je comprends parfaitement bien que tout de suite on l'appelle moi j'ai rapidement compris en tout cas que bon vous devez regarder respectueusement c'est une très belle rencontre c'est une très belle rencontre pour moi une très belle expérience parce que bon je me suis pas senti en danger particulièrement sur Corse parce que je me suis pas du tout mis évidemment dans la compétition comme la c'était mis chez vous mais ça va coûter cher mais parce que même si j'étais assez coquenard de vous regarder vous gêner en disant respect respect ah le livre si tu veux non mais le livre c'est moi qui en parle tu le diras c'est à dire que pour moi j'avais pris pas mal de bouillies ça n'a rien à voir avec la montagne mais comme je suis bon ton camp de base que les camps de base je suis resté des mois et des mois et au moment c'est un peu long j'avais pris pas mal de bouquins mais des bouquins pour rien d'avoir que la montagne je savais pas lire des bouquins de montagne à montagne donc j'avais pris j'avais un ami un ami que Jean et moi on connait mais là on change de sujet c'est un ami qui avait vécu assez directement la guerre entre la Serbie et la Bosnie donc c'est une guerre très dure très violente et j'avais un petit livre qui est pouvantable Jean-Louis pouvantable c'est agré et Jean vient voir il me dit j'ai fini mon livre tu parles pas c'est un livre alors j'ai dit tiens dis ça je te dis à toi maintenant c'était 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 le rôle d'être en base en sérénité tranquille de lire ce livre d'une guerre horrible qui n'est pas long de chez nous en Yougoslavie quoi ex-Yougoslavie alors ça faisait des frissons et que ça existait donc comme si le yoga était merveilleux parce qu'on était tranquille on s'entretuait pas non il était horrible horrible ce livre pour les amateurs ça s'appelle Il fait froid la mort c'est le livre de Philippe de Montigny c'est quelque chose il y en a Philippe on était allé avec Jean-Louis au Ténégon vers le ski et au Liban je crois c'est ça ouais ouais et on y revient on y revient on y revient et il était mort et il a écrit ce livre parce que lui il a permis dans un organisme de l'ONU ça m'a mis beaucoup dans la guerre il s'est abusé enfin il s'est abusé il écrit ce livre donc j'investis au camp de balle quand tu m'as demandé un livre je te l'ai donné il t'en a pas il faut me dire c'est pour vos enfants à la montagne pardon parce que vos enfants grimpent ils vivent dans la montagne ils aiment grimper ils aiment marcher enfin on va rongonner mais il y a des moments où je dois m'excuser vers eux d'être le fils ou la fille d'eux parce que la première qui a 15 ans et des moments on lui dit ah mais toi t'as pas de problème tu grimpes facile parce que c'est la fille d'eux et ça ça l'énerve donc je m'excuse que ça soit pour eux la fille d'eux et c'est pas un cadeau que je leur fais donc autrement oui ils grimpent mais ils aiment plutôt grimper discrètement et la première quand il n'y avait personne elle grimpe au mur il dit qu'il y a du monde elle ne grimpe plus pourquoi tu veux pas grimper il me regarde c'est bon puis on arrêtait on partait d'ailleurs faire la balance en n'importe quoi mais surtout pas et j'aime bien parce qu'un des guides lui dit tu dois aller sur tes pas mais pas les pas de ton père elle a raison et puis moi je lui dis mais ne me ne suis pas fais ta voix éclate-toi c'est plus important que n'importe quoi mais surtout n'essaye pas d'aller sur eux alors moi je les emmène dans des coins comme je les emmène au Népal c'est un homme l'éternat mon colifère du cheval ça c'est des découvertes de la planète mais pas la montagne vous avez beaucoup parlé des patients pour une malaria moins que les alpes le temps de grimper pour grimper ce qui est à l'état ça suppose que l'attitude est importante dans les patients comment vous définissez alors j'ai commencé dans les alpes ici donc au sud de Chamonix et puis après j'ai immigré et j'ai commencé à voyager sur la planète donc j'ai 40 ans d'aventure sur cette planète puis à la fin j'ai quand même été dans l'Himalaya mais j'avais très peur d'aller dans l'Himalaya parce que un guide d'ici Yvon Mazepo il a été chaque fois renvoyé de l'attitude par les Oden des maladies d'attitude et il me disait je l'avais bien parlé avec lui quand je venais à Chamonix et il me disait mais moi c'est dur je ne peux plus y aller dans l'Himalaya c'était probablement 4 fois qu'il tentait et chaque fois c'était des Oden pulmonaires ou sur l'Ipa donc c'était normal pour moi de grimper beaucoup dans les Alpes les grandes faces nord puis après d'aller grimper dans l'Amérique du Sud dans l'Amérique du Nord le Caucase et puis l'Afrique puis après les plus hautes l'Himalaya et là j'avais ce point d'interrogation si j'avais les gènes d'attitude la première fois que j'étais en 82 sur le Piliouaisi Macalu et puis après on a fait une autre voile dans la face la face ouest et bien là j'ai aperçu que j'avais les gènes j'étais bien 8200 dans la tempête aucune peur terrible j'étais bien j'étais sûr même la tempête j'avais descendre il n'y a rien qui m'arrêtait donc le bien-être c'est extraordinaire et d'aller sur les milices c'est super bien donc moi j'étais bien là c'était mon domaine j'étais né pour ça donc je faisais que je devais faire ça alors on va conclure cette soirée je vous rappelle qu'il y a des livres ici que Jean se fera plaisir de vous signer on remercie bien sûr les éditions on remercie comment il s'appelle monsieur le réalisateur du film c'est Christian De Vrien qui nous a confié ce film et puis Michel Pellet qui nous a fait la gentillesse de vous rejoindre sur ce plateau merci Jean merci pour cette belle aventure que tu nous as raconté et puis on souhaite 180 180 c'est bon c'est un bon chiffre 100 millions c'est un bon chiffre merci 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 merci